Salut à vous les maîtres du portail, les prospecteurs et tout autre. Après 7 mois depuis la vidéo sur Norton Ier, l'Empereur des Etats-Unis, la série sur les légendes de l'Ouest est de retour. Non, je ne l'avais pas abandonné. Je l'ai mise de côté car ma priorité à ce moment-là, c'était de commencer les vidéos sur le modding d'HUI 4. Quoi qu'il en soit, on va continuer et aujourd'hui, on va parler d'un homme qu'on ne peut certainement pas qualifier de légende de l'Ouest, mais qui aura changé l'histoire de la civilisation américaine. Cet homme, c'est Edwin Drake. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en 1859, le 27 août précisément. Dans l'état de Pennsylvanie, à Titusville, un forage trouve une quantité massive de pétrole. Une découverte qui va entraîner une chasse au pétrole dans tout le pays. Cet exploit, c'est l'œuvre du colonel Edwin Drake. Mais qui est ce personnage, méconnu du grand public hors d'Amérique, et pourtant à l'origine d'une ruée vers l'or noir dans l'Est puis l'Ouest américain ? Commençons par le début. Edwin Laurent Tindrake est né le 29 mars 1819 à Greenville, une très petite cité dans l'état de New York. Il grandit dans une famille de fermiers, travaillant de temps en temps dans la ferme de son oncle. À 19 ans, il quitte Greenville pour trouver un emploi. En même temps, il n'a pas trop le choix, parce que Greenville, une ville composée de 2500 habitants, il n'y a pas grand avenir. N'ayant aucun diplôme, il enchaîne les petits boulots dans plusieurs états de l'Est, notamment le Vermont et New York, avant de partir vers le Connecticut autour de New Haven. Depuis la fin du 18e siècle, cette ville a fait fortune grâce aux avancées technologiques et industrielles dans le coton, l'horlogerie et les armes. La ville est alors en plein essor industriel. Les chemins ferroviaires deviennent capitaux pour transporter les marchandises. Edwin obtient un poste dans la Boston and Albany Railroad, avant de rejoindre en 1850 le New York and New Haven Railroad, pour être agent express et conducteur. Drake se débrouille plutôt bien et tout seul. Il ne noue pas des liens avec des hommes d'affaires, il ne cherche pas à gravir les échelons. En fait, il n'a pas de but précis. Il se contente juste de maintenir son emploi pour avoir de l'argent et mener une vie normale. Au moins, il a le droit à un peu de réconfort. Il a épousé une certaine Philena Adams en 1845. Ça semble être le début d'une nouvelle vie familiale, mais tragiquement, elle mourra en 1854 à l'accouchement de leur deuxième enfant. Le premier a péri en bas âge. En 1854, il épouse sa deuxième femme, Laura Daoud. L'été de la même année, il tombe malade, l'empêchant de travailler. Il est contraint à prendre sa retraite du chemin de fer. Cependant, il garde les privilèges d'anciens conducteurs de train, à savoir la possibilité de voyager gratuitement entre les villes. C'est encore plus fort que les VIP. Et, je me suis renseigné, ça existe toujours. Les retraités d'une agence ferroviaire comme la SNCF ont le droit d'avoir des tickets gratuits. Edwin Drake, à nouveau sans emploi, n'arrive pas à retrouver un job. Et c'est par le plus grand des hasards que... Eh ben, le hasard va le conduire vers son destin. Sans savoir le pourquoi du comment, très probablement la même année, dans l'hôtel où il logeait à New Haven, il rencontre des avocats ambitieux. George Bissell et Jonathan Evelette. Ces deux hommes sont les cofondateurs de la récente Pennsylvania Rock Oil Company. L'objectif de ce groupe industriel est de découvrir et d'exploiter les possibles sources de pétrole de Titusville dans l'état de Pennsylvanie. Drake ne le sait pas encore, mais il va bientôt faire partie de l'histoire du pétrole. Le pétrole, ce n'est pas récent pour les hommes du 19e siècle. Il est connu depuis la nuit des temps. Sumériens, Babyloniens, puis Perses et Chinois en ont extrait du sol de la terre. Des textes chinois datant de plus de 2000 ans citent que du pétrole à l'état brut fut extrait et précisent qu'il peut être utilisé comme carburant. Dans le monde arabe médiéval, le pétrole brut était très utilisé pour être distillé et obtenir du goudron qui pavait les rues de Bagdad. Il faisait même partie des ingrédients essentiels du feu grégeois des Byzantins. Les premiers puits de pétrole remontent eux aussi aux premières civilisations. Et au Moyen-Âge, ce sont les puits du Caucase, la région actuelle de Bakou, qui sont les plus importantes. Marco Polo les mentionne dans son récit. Il décrit le débit de ces puits comme des centaines de chargements de navires. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne montre pas d'image de ces puits. Et bien, il n'y a aucune gravure, illustration, portrait ou autre source visuelle de l'époque qui représente ces puits de pétrole. Il se peut que ce ne soit juste que de simples trous creusés par la main de l'homme. En Amérique du Nord, les populations indiennes, comme les Iroquois dans la région de Pennsylvanie, ont creusé des fosses pour collecter de l'huile de pétrole. Ils s'en servent comme colorant pour la peau, un répucilfe pour les insectes, ou pour raviver les feux de cérémonie. Presque tous les peuples de la Terre se sont mis à extraire du pétrole, que ce soit pour la construction de remparts, la médecine et l'éclairage dans les niveaux supérieurs de la société. Le pétrole était extrait sous forme d'une substance noire et collante, le bitume. Et c'est par la distillation qu'on obtenait le produit liquide. Cette pratique restera commune jusqu'au début du 19e siècle. Avec la révolution industrielle qui bouleverse la société, la demande de l'huile de roche, non donnée au pétrole brut, va fortement augmenter. On cherche alors de nouvelles possibilités pour acquérir un pétrole de meilleure qualité pour les lampes. En 1847, James Young, chimiste écossais, découvre par distillation du charbon canal à basse température l'obtention d'une huile légère et fine, pouvant être utilisée comme huile de lampe. Ses travaux sont brevetés en 1850 et cette nouvelle huile commence à être commercialisée dans le monde. Citons aussi Ignacy Lukasiewicz, un philanthrope et inventeur polonais qui est à l'origine de la lampe à kérosène moderne en 1853, le premier lampadaire moderne en Europe, en 1854 la construction de la première mine de pétrole moderne et en 1856 la première raffinerie de pétrole de l'histoire. Enfin, finissons par Samuel Martin Kierre, le fondateur de la première raffinerie de pétrole américaine à Pittsburgh. Bien qu'il fût expulsé par la population qui craignait les risques d'explosion, il fut le premier en Amérique à raffiner du pétrole brut en kérosène. Tous ces progrès font naître un nouveau marché qui commence à remplacer l'huile de baleine comme source de combustible pour l'éclairage. Et ce n'est pas plus mal pour l'espèce car si ça avait continué, ça aurait failli conduire à son extinction. Il y a cependant un problème. L'approvisionnement en pétrole pour fabriquer du kérosène est très limité. C'est plus bénéfique d'avoir du pétrole situé sur le territoire national que de l'acheter à l'étranger. Les américains, tout comme les européens, vont se mettre à creuser manuellement des puits à proximité de sources de pétrole. Ce qui nous amène à nos deux protagonistes que Drake a rencontrés à l'hôtel, Bissell et Jonathan. George Bissell commence à s'intéresser à l'industrie pétrolière en 1853. Il voit le profit que peut apporter la collecte de pétrole en Pennsylvanie. Souvenez-vous, j'avais dit que les Iroquois de cette région extraient du pétrole, donc on est sûr qu'il y en a. Mais tous ceux qui ont tenté de forer le pétrole sur la zone ont échoué. Leur méthode d'extraction, à savoir le creusement de grandes fosses, était insuffisante et provoquait beaucoup de dangers d'éboulement ou de déferlement d'eau. Seule une personne parvenait à dénicher une quantité exploitable. C'était Hamilton McClinton, à Titusville. Il capturait le pétrole qui s'infiltrait à la surface de l'eau. En une saison, il parvenait à remplir entre 20 et 30 barils. Cela suscite des intérêts pour les investisseurs, dont Bissell qui concentre ses intentions vers Titusville. Il rencontre en 1854 Jonathan Evelette, avocat. Voyant lui aussi l'intérêt du pétrole sur Titusville, ils lancent leur propre cabinet à New York. Ils parviennent à investir 5000 dollars pour acheter et louer près de 200 acres, soit 0,81 km² de terrain de Titusville. Mais pas n'importe lequel. Un terrain situé dans la vallée de Hoy Creek, où se trouve le vieux McClinton. Ce terrain appartenait à une entreprise forestière et ils ont hésité entre l'offre de Bissell et Evelette et celle de Samuel Keir qui a senti l'opportunité. Finalement, c'est à Bissell et Evelette qu'ils vendent le terrain. En décembre 1854, Bissell et son associé créèrent avec le soutien d'une banque de New Haven, la Pennsylvania Rock Oil Company, la première société pétrolière des Etats-Unis. Elle rassemble des avocats et des chimistes, dont Luther Atwood et Benjamin Silliman Jr. Ils sont envoyés sur le site de Pennsylvanie pour étudier les échantillons de pétrole brut. Le rapport envoyé à Bissell et Evelette est des plus favorables. Messieurs, il y a de nombreuses raisons d'être encouragés dans la conviction que votre société a en sa possession une matière première à partir de laquelle elle peut fabriquer des produits de très grande valeur. Du coup, Edwin Drake, pourquoi Bissell et Evelette l'ont engagé ? On n'a aucune source qui nous éclaire là-dessus. Tout semble être de la pure coïncidence. La rencontre à l'hôtel fut conclue par son embauchement dans la compagnie alors qu'il n'y connaît pas grand chose au pétrole et à l'extraction. Il est possible que Bissell lui a appris rapidement les domaines du métier, ce qu'il faut savoir sur cette ressource et les risques de danger d'incendie que peut provoquer ce liquide. En fait, on pourrait conclure que Bissell et Evelette se sont contentés d'embaucher Drake pour remplir les effectifs et avoir quelqu'un qui accomplirait des tâches sans trop se poser de questions. D'autres informations disent qu'il voulait profiter de son statut d'ancien conducteur de train pour avoir quelqu'un qui se dépasserait sans frais, ce qui est plus logique. Embauché pour un salaire de 1000$ par an, sa première mission est de faire de la reconnaissance sur le terrain acheté par la compagnie. Avec son privilège d'ancien conducteur de train, il se rend gratuitement à Titusville avec sa famille pour s'installer. Il enquête le terrain et déclare que l'extraction du pétrole sera possible, et ce de manière rentable. Je précise qu'il ne connaît rien en géologie, même pas en ingénierie. Satisfait de ce rapport, Bissell et Evelette rebaptisent la société sous le nom de Seneca Oil Company en mars 1858 et commencent à chercher des investisseurs. Drake obtient alors des droits de propriété sur le terrain pétrolier. C'est à ce moment-là que Drake, à travers les lettres avec ses employeurs, reçoit le titre de colonel. Pourquoi ? On n'en sait rien. Ce n'est même pas l'équivalent du grade militaire, étant donné qu'il n'a jamais fait l'armée. Apparemment, il a eu ce titre pour impressionner les habitants de la ville et faire croire qu'il était une personne importante. Le colonel Drake reçoit un nouvel objectif, extraire une quantité importante de pétrole. Il commence à prospecter, et c'est un fiasco ! En utilisant la même méthode d'extraction que tous les prédécesseurs, il ne réussit qu'à remplir 3 ou 4 gallons par jour, soit 15 litres. Il cherche à en obtenir plus pendant des mois et des mois, mais rien. Aucune grande émergence de pétrole. Les habitants de Titusville ne croient plus à ses dires et le surnomment Crazy Drake. Drake le fou. Même son compagnon foreur, William Smith, surnommé oncle Billy, perd espoir. Drake prend conscience que les méthodes actuelles de forage ne pourront jamais extraire beaucoup de pétrole. Elle pouvait forer jusqu'à 16 pieds de profondeur. Mais Drake, il veut aller plus loin. Il veut atteindre 1000 pieds de profondeur. Non mais je comprends les gens de Titusville. Moi aussi, il dirait qu'il est chetarbé de la tête. Ça semble être du même avis pour la Seneca Oil qui finit par abandonner Drake en arrêtant de lui apporter l'aide financière, l'obligeant à utiliser son propre argent, le conduisant lui et sa famille dans une pauvreté. C'est le cauchemar pour Drake. Titusville le ridiculise, il n'a plus de fond, tout semble perdu. Mais il ne baisse pas les bras. Avec l'aide de quelques amis, il continue en trouvant de nouvelles techniques d'exploitation. C'est en s'inspirant des puits de sel qu'il trouve une alternative. Les appareils de forage utilisés pour l'extraction de sel seraient peut-être la solution. Comme on peut s'y attendre, tous les autres trouvent cette idée ridicule, sauf Bissell qui y croit. Lui aussi avait cet avis en tête, mais personne ne soutenait cette thèse. Et c'est pour ça que Drake a recruté l'oncle Billy. C'est un ancien foreur de puits de sel. Donc il sait comment ça fonctionne. Après avoir installé une machine à vapeur et construit une salle de machine, ils érigent un diric. Drake va ajouter quelques personnalisations. Il avante un tuyau d'entraînement, également appelé conducteur, qui s'enfonce dans la roche et faire fonctionner la foreuse. Oncle Billy va utiliser l'invention de Drake, forant en moyenne 1 mètre par jour. Et le 27 août 1859, à une profondeur de 35 mètres, soit 69,5 pieds, le puits de Drake trouve du pétrole. Beaucoup de pétrole. Enfin, tous ses efforts sont récompensés. Son puits parvient à remplir entre 20 et 30 barils par jour, soit 4770 litres. Beaucoup plus rentable que le vieux McLeetock. Et ils ont réussi à temps, car la compagnie avait envoyé une lettre ordonnant d'arrêter toute opération. Mais comme il n'y avait pas encore le télégraphe, la lettre est arrivée quelques temps après la réussite de Drake. Il a vraiment eu une chance inouïe. Un ou deux jours plus tard, il n'y aurait probablement pas eu de ruée vers l'or noir. Le puits de Drake va entraîner la société américaine dans la seconde phase de sa révolution industrielle, celle de l'énergie pétrolière. Comme l'espérait Bissell, le marché du pétrole devient de plus en plus abondant. Nombreux sont qui viennent de tout le pays et d'ailleurs pour forer du pétrole pour la Cineca Oil Company et se faire une petite fortune. Dès la première année, des dizaines de dirics sont construits à Titusville. L'ensemble de ces puits produisent 4500 barils par jour. L'arrivée de milliers de prospecteurs entraîne l'émergence de nouvelles villes autour de Titusville, comme Oil City et Pitole, qui passent de quatre fermes en rondin en une grande ville animée avec 50 villes en cinq mois. La méthode de forage développée par Andrew Drake va rapidement s'étendre vers l'ouest des Etats-Unis et le monde entier. L'ouest de la Pennsylvanie va produire près de la moitié du pétrole mondial, jusqu'au boom pétrolier de l'est du Texas en 1901, faisant des Etats-Unis la première puissance économique mondiale. La Cineca Oil Company restera maître du monopole de l'Etat jusqu'en 1870 où de nouveaux concurrents émergent. Ce sera John Davison Rockefeller qui mettra la main sur la production pétrolière de Pennsylvanie en créant la Standard Oil. Elle restera maître du monopole jusqu'en 1911 où la société sera dissoute et scindée en 34 entreprises, dont certaines sont devenues des géants comme Chevron ou bien la Moco Corporation. Et il ne faut pas oublier l'impact qu'a eu cette ruée vers le pétrole sur l'environnement. Titusville et les autres cités pétrolières deviennent des marées de pétrole polluant. Le sol, les ruisseaux et même les lacs se saturent de pétrole. Toute la présence de ce liquide augmente le risque d'incendies et de fuites qui détruisent l'écosystème. Franchement, s'il y avait des écologistes à l'époque, ils auraient eu une haine gigantesque envers Edwin Drake. Et que devient-il au juste ? Et bien c'est le début d'une succès story. Il gagne beaucoup d'argent, il bâtit de nouveaux dirics, il finit même par devenir le patron d'une entreprise, pas du tout. Drake ne devient ni riche ni patron d'une nouvelle entreprise pétrolière. Quelques temps après sa réussite, un incendie a brûlé son diric, ainsi que tout le pétrole stocké. Cet incendie, c'est la faute de oncle Billy. Non, ce n'est pas une trahison, c'est juste qu'il était parti inspecter le pétrole dans une cuve avec une lampe ouverte, ce qui a allumé les gaz. Ah bah, ce sont les risques du métier, on l'a mis au courant. Normalement. C'est d'ailleurs le premier incendie de puits de pétrole des Etats-Unis. Vous la sentez, la malchance qui va s'abattre sur Drake ? Après ce drame, bien qu'il ait foré d'autres puits, cela ne lui rapporte pas suffisamment de revenus. Il décide de quitter la compagnie pour devenir juge de paix. Mais à cause d'une maladie, une atrophie musculaire, il abandonne ce métier. C'est dingue, on dirait qu'il y a une force surhumaine qui lui dit arrête de faire un métier. En 1863, le colonel Drake et sa famille quittent la Pennsylvanie. Mais le malheur ne cesse de s'abattre sur lui. Il ne parviendra pas à breveter sa méthode de forage, car tout le monde commençait déjà à s'en servir. Avec son manque de sens des affaires, il subit plusieurs vers financiers qu'il retourne dans la région sans argent. Et comme une malédiction, il tombe malade encore une fois. Les habitants de Titusville, qui l'ont respecté à nouveau depuis, apprennent sa triste situation et y sont touchés. Ils font une collecte pour lui en 1870 et la législature de Pennsylvanie accorde en 1876 une pension annuelle de 1500 dollars à la famille Drake. Il décède à l'âge de 61 ans le 9 novembre 1880 à Bethléem. Oui oui, il y a bien une petite ville aux Etats-Unis qui a le nom du lieu où Jésus est venu au monde. C'est cadeau, je vous offre cette anecdote. Son corps est transféré à Titusville en 1902, enterré sous un monument honorant sa mémoire. C'est une fin de vie misérable pour ce pauvre Edwin Drake qui aura tout tenté pour gagner sa vie. Aujourd'hui, beaucoup le considèrent comme fondateur de l'industrie pétrolière américaine grâce à sa technique de forage qui aura permis d'extraire des quantités gigantesques de pétrole. C'est quand même fou de se dire que c'est une personne n'ayant pas fait de grandes études qui va au bon moment, au bon endroit, rencontrer le gars qui veut changer l'industrie du pétrole et qui finit par être engagé sans évaluer ses connaissances sur le sujet. Et c'est encore plus fort quand on pense que cette personne ayant subi beaucoup de malchance, qui a fini dans la misère et l'abandon, est responsable d'une révolution industrielle dans le pétrole, changeant l'humanité à jamais. Mais c'est ça qui est beau avec l'histoire. Découvrir le récit de personnages qui, à travers des épreuves, des faits insolites, fantaisistes ou par chance, ont accompli un exploit qui a parcouru les âges jusqu'à nos jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que l'histoire de cet homme vous aura plu, bien qu'on ne peut pas la qualifier de légende de l'ouest étant donné que ça s'est passé à l'est du pays. Vous pouvez soutenir la chaîne à travers un pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos d'histoire, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement. Merci. Merci.